Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme car dans cette vidéo on va voir un truc capital, ceci, ce que je vais dire dans cette vidéo, bien sûr ça ne reste que mon avis, vous le savez, mais ça va quand même causer la ruine du PNR, il va être ruiné, il va être totalement ruiné. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses dans cette vidéo, des choses hyper importantes, vous allez voir le but, le fond, le message que je veux passer à travers cette vidéo. Point bonus à la fin, on va voir, faut-il se venger de lui, c'est une question qu'on me repose encore tout le temps dans les commentaires et ce WhatsApp, est-ce qu'on doit se venger du PNR, je vais tout vous dire, restez avec moi jusqu'à la fin les amis pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des vidéos vraiment tous les jours les amis sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Première chose que je devais dire, c'est que mon livre, il est enfin dispo, c'est PN, Fais de ta souffrance une force, c'est un livre où je vous explique absolument tout sur mon histoire, tout ce que j'ai vécu, plus de 200 pages de témoignages, vous n'allez pas être déçus, vous allez apprendre plein 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 de choses. Je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances, je t'en ai à rappeler, c'est le petit message du début. Premièrement, qu'est-ce qui va causer la ruine du PN ? C'est très simple. C'est votre bonheur. C'est aussi simple que ça. Le PN, lui, en vous quittant, ou même si vous, vous avez quitté le PN, il veut quand même que le PN, il veut toujours être dans votre tête. Il veut que vous pensiez, que vous pensiez tout le temps à lui, que vous repensiez au bon moment, et que vous souffriez, et que vous lui recourriez toujours, toujours, toujours après. C'est vraiment ça son but. Il a envie que toutes ses victimes, que toutes ses proies lui courent après, c'est son kiff, pour se sentir supérieur. Et là, vous allez lui montrer que vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Vous allez lui montrer qu'aujourd'hui, vous avez repris le contrôle. Vous allez lui montrer que vous avez repris votre vie, les amis. Vous avez repris votre vie en main, votre bonheur. C'est vraiment important, votre bonheur, c'est vraiment hyper, hyper capital. Maintenant, vous allez travailler sur votre énergie. Vous allez travailler sur vos buts et sur vos objectifs, et montrer que vous n'allez pas vous laisser abattre, bien que cette relation ait été quand même très destructrice. Aujourd'hui, vous allez vous relever. Deuxièmement, qu'est-ce qui va causer la ruine du PN ? C'est si vous êtes de nouveau en couple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes maintenant peut-être en couple avec une personne saine. C'est ce que j'espère pour vous. En tout cas, si vous êtes en couple, et que ça se passe très bien. Et là, vous allez avoir un point de comparaison. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà eu à un moment donné dans ma vie. Donc, j'étais en couple avec une personne. C'était plus ou moins deux ans après mon XPN. Et cette personne était hyper bienveillante. Et moi, je disais à cette personne, ça ne te dérange pas que je suis en train de tourner une vidéo ? Ça ne te dérange pas que je dois faire ceci ? Elle me disait, non, si tu as besoin de faire ça, vas-y, fais-le. Là où mon XPN m'aurait empêché de faire mes projets. Pareil, j'en profite pour le dire. Pareil aussi niveau sexualité. La sexualité, c'était donnant, donnant. Et c'était épanouissant. Là où avec mon XPN, c'était elle me prenait tout. Donc là, si vous êtes de nouveau en couple, pourquoi est-ce que ça va causer la ruine du PN ? Parce que vous allez avoir un des clics. Vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, j'étais vraiment dans une relation qui n'était pas normale du tout. Et donc, si le PN voudra un jour revenir vers vous, comme vous savez maintenant qu'est-ce qui est sain pour vous dans le couple, ça ne marchera pas le retour du PN. Alors, autre chose que j'ai noté, ceci va causer la ruine du PN, c'est la contre-manipulation. Imaginez, le PN, il vient devant chez vous. Et vous ne savez pas trop quoi lui dire. Vous ne lui dites rien. Et puis à un moment, vous vous dites, mais tiens, il faudrait peut-être quand même que je le contre-manipule un petit peu, parce qu'il est tout le temps là. Et là, vous lui dites simplement, pourquoi t'es là ? C'est quoi ton but ? Qu'est-ce que tu veux ? A brèges. Vous lui dites, à brèges. Si jamais le PN, il vous parle, il vous fait des monologues, il vous fait blablabla, vous lui dites, à brèges. Et bien là, je peux vous assurer qu'il est ruiné, il est écrasé, sa manipulation, elle ne fonctionne plus. Parce que le PN, avec ses monologues, avec tous ses dialogues, il cherche à nous embrouiller l'esprit totalement. Même si vous n'allez aujourd'hui, plus vous laissez faire, les amis. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir, faut-il se venger de lui ? Est-ce qu'on doit se venger du PN ? Je vais vous expliquer ça, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Autre chose qui peut causer, bien sûr, la ruine du PN, c'est ne plus avoir peur du tout. Vous savez, le PN, lorsqu'il vous menace, lorsqu'il fait du chantage, lorsqu'il y a des grosses violences psychologiques, c'est parce qu'il veut reprendre le contrôle chez vous. Il veut reprendre le contrôle de son emprise. C'est uniquement ça. C'est parce qu'il sent qu'il va vous perdre, qu'il fait du chantage, c'est parce qu'il sent qu'il va vous perdre, qu'il fait des menaces, etc. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 7717, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc n'hésitez pas vraiment, les amis, à me contacter. C'est vraiment hyper, hyper, hyper important. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, tout se passe toujours super, super bien. Il y a une personne en coaching qui me disait, Damien, j'ai envie de me venger de lui, comment est-ce que je peux faire ? Et elle me disait, toutes les méthodes du PN, je veux le manipuler, je vais lui faire ceci, je vais lui faire... J'ai dit, attends, 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 moi je ne mange pas de ce pain-là. Donc je lui ai dit, si tu as pris la séance de coaching avec moi, ce n'est pas pour que je te donne des mauvais conseils ou des mauvaises astuces. Donc déjà, tu vas penser à toi, tu vas penser à ton avenir, tu vas penser à ton bonheur. Et crois-moi, ça, c'est hyper important, c'est capital. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé vraiment à se recentrer sur elle, à se recentrer sur ce qui était bon pour elle et ce qui n'était pas bon du tout. Et hop, elle a su se relever. Elle a su sortir aujourd'hui de l'emprise parce qu'elle s'est recentrée sur elle. Et le PN, il a essayé de revenir, ça n'a plus jamais marché. Autre chose, les amis, si vous voulez causer la ruine du PN, c'est ne plus être manipulable. Ça veut dire que peu importe ce que le PN fait, ça ne marchera plus. Il peut venir devant chez vous, il peut vous faire ceci. Vous savez à chaque fois le contrer, vous savez à chaque fois il y a une solution. Le PN vous menace de trop, ma courante. Le PN, il est devant chez vous, il a des phénomènes aux flics, où on fait la contre-manipulation, il y a toujours une solution. Mais quand vous allez toujours vraiment être focalisé sur vous et que vous n'allez plus jamais nourrir ce genre de personnalité, croyez-moi, si vous ne les nourrissez plus, ils vont aller voir. Ils ont toujours besoin de bouffe. Ils veulent bouffer les gens. Ils veulent des personnes empathiques pour tout leur prendre. Ils veulent des personnes qui vont toujours tout écouter. Mais vous, ça ne marche plus. Donc ils vont aller voir ailleurs, tout simplement. Alors comment causer la ruine du PN ? C'est bien simple. C'est vous focaliser sur vos projets, les amis. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Focalisez-vous sur vous, les amis. C'est hyper important. Je ne vous le redirai jamais assez. Être totalement égoïste, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est pratiquer l'égoïsme sain. D'abord, on pense à soi, on pense à sa santé, on pense à son énergie. Puis après, on redistribue aux autres si on a envie, aux personnes qui le méritent. On est désormais au point bonus, faut-il se venger du PN ? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, vous abonnez, activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très important parce qu'il y a tous les jours, les amis, des nouvelles vidéos. Ne l'oubliez pas. J'embrasse aussi toutes les personnes qui commentent de manière bienveillante et qui partagent les vidéos. C'est capital. Alors, faut-il se venger de lui ? Non. On ne peut pas se venger de lui. On se reconstruit. Et en se reconstruisant, c'est comme ça qu'indirectement, on peut se venger de lui. Moi, dans les vidéos, ceci détruira le PN, etc., ou comment se venger du PN, je ne vais jamais vous donner des mauvaises astuces parce que ce n'est pas mon genre, ça ne servira à rien. Ce serait contre-productif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne des bonnes astuces pour vous relever, les amis. N'oubliez pas que le livre PN, Faites de ta souffrance une force, il est disponible juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. C'est un livre, vous allez apprendre tout sur mon histoire, tout ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sorti. Ça va forcément vous être utile et ça permet bien sûr de soutenir la chaîne. Moi, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, les amis.